Voilà l'objectif de cette petite conférence, et encore merci d'être présent. Désolé pour ces problématiques de réseau. L'objectif, c'est de mieux comprendre la contamination de ce Covid, et notamment cette contamination croisée qui peut être due aux aérosols, et en opposition, c'est de renforcer les exigences sanitaires liées notamment à ce risque de contamination. L'objectif de ce point-là, c'est de vous apporter des éléments de réponse sur cette problématique. Je me représente, je suis Philippe Duvernay, je m'occupe de l'accompagnement technique au sein de la direction des laboratoires et ses mesures à la PAV, et dans le cadre de nos activités, et en particulier qui touchent la problématique des expositions, on travaille sur les expositions chimiques et microbiologiques, et les systèmes d'aération et d'assainissement qui peuvent y être associés pour prévenir, et notamment pour protéger les travailleurs ou ça peut être éventuellement les patients, notamment dans les établissements de santé. Donc voilà, on a des années d'expérience sur la partie aération-assainissement des locaux de travail, sur les risques d'exposition aux produits chimiques ou aux contaminants biologiques. Donc là, l'objectif, c'est de vous faire un point sur le coronavirus et la transmission aérienne. Alors, je n'ai pas la vocation en fait à rentrer trop dans le détail et la compétence sur notre COVID-19, mais je vous dresserai les grandes lignes que vous connaissez probablement déjà, et un focus quand même sur cette transmission aérienne, et pour quelles raisons en fait on s'en préoccupe. Et puis un deuxième point qui va concerner l'aération-assainissement de l'air, je ferai un focus sur la partie 4 du Code du travail, qui présente déjà, et depuis déjà très longtemps, des éléments de réponse, notamment à ces risques d'exposition à des contaminants qui peuvent être pathogènes. Et puis une conclusion qui permettra de reprendre un petit peu le fil de tout ce que j'ai dit. Donc, sur cette partie, sur cette première partie, bien comprendre les modes de transmission du nouveau coronavirus, c'est un facteur en fait clé pour protéger les professionnels de santé et pour pouvoir mettre en place des mesures efficaces. Donc, on connaît en fait aujourd'hui avec les données scientifiques qui se sont enrichies, comment évolue ce coronavirus, quelles sont ses cibles, quelles sont ses voies de transmission. Et donc aujourd'hui, on sait que les personnes infectées, malades ou porteuses asymptomatiques du virus, transmettent par transmission, on se dit, directe, des particules émises lors de la toux, de l'éternuement, ou simplement en parlant, une transmission dite indirecte par contact, par des surfaces. Donc, on a aujourd'hui en fait une bonne visibilité sur ce risque de contamination par le COVID-19. Et on a zoomé un peu sur la transmission par aérosol, considérée qui n'est pas la voie principale, mais elle est à prendre en compte dans les cabinets dentaires. Et donc là, ça a donné lieu aussi à une publication du Conseil de santé publique le 4 avril 2020, qui zoome notamment sur ce point-là, sur cette transmission par aérosol du COVID-19. Concernant les surfaces, les données que l'on a aujourd'hui permettent de penser qu'il y a un risque de contamination, et notamment de présence du virus pendant plusieurs jours. On y reviendra. Mais donc, deux points importants, la partie aérosol, qui est une vraie particularité liée notamment aux activités, et puis ce risque de contamination, notamment des surfaces, avec ces données qui amènent à penser, qui prouvent aujourd'hui que le virus peut rester plusieurs jours sur certaines d'entre elles. Pour refaire un petit focus sur la maladie, cette maladie se transmet par une projection de gouttelettes, comme les postillons, contaminée par une personne porteuse, en toussant ou en cas de contact étroit en l'absence de mesures de protection. Les gouttelettes contaminées sont inhalées par la personne saine, et par ce biais-là, on déclenche la maladie, par contact direct physique, donc poignée de main, accolade, entre une personne porteuse et une personne saine. Le virus est ensuite transmis à la personne saine quand elle porte ses mains à la bouche, et par contact indirect, il y a des objets ou sur face contaminée, par une personne porteuse. Le virus aussi est ensuite transmis à une personne saine qui manipule ses objets et porte ses mains à la bouche. Et donc, on a ces éléments que l'on connaît déjà, et puis on a cette petite particularité de dispersion d'aérosols et d'interrogation sur cette contamination liée aux aérosols. On sait aussi aujourd'hui par les études scientifiques que la salive est le réservoir viral, donc nous, une précaution supplémentaire dans le cadre de vos activités. Donc, ça, c'est un élément à prendre en compte. Et puis, les portes d'entrée, pour les rappeler, bouche, les yeux, le nez, qui permettent d'éviter de se contaminer par les gestes barrières, des infections des mains, éviter les toucher du visage, distanciation sociale, masques anti-projection, suffisent aujourd'hui pour se prévenir de cette contamination. Donc là, sur la partie des activités, comme les vôtres, c'est un peu plus délicat. On sait aussi que les cellules porteuses du récepteur de ce coronavirus se trouvent dans les mucases buccales. On parle de récepteurs AC2. Voilà, toute une vigilance, en fait, sur cette partie-là. Voilà, donc, dans vos activités, les aérosols dentaires, vous avez de toute façon une bonne visibilité sur les gestes, déjà, que vous mettez en œuvre, notamment pour gérer, vous en avez l'habitude, des virus comme le VIH ou l'hépatite B et C. Pour une contamination qui est comme celle-ci, c'est un petit peu différent parce que les voies de transmission sont des voies de transmission qui n'amènent pas à ce qu'il y ait une plaie, en fait. C'est une simple transmission aérienne et est possible, tout comme les virus qui sont responsables, notamment des grippes ou des rhinopharyngites. Donc, là, on a une petite particularité dans la gestion de ce risque. Une étude chinoise montre que les moyens que vous aviez avant le COVID, masques chirurgicaux plus les gants, permettaient d'avoir des faibles taux d'infection. Et puis, l'arrivée de ce COVID amène des moyens de prévention complémentaires. Et donc, on parle plutôt aujourd'hui de masques FFP2. Donc, c'est un masque avec une intégrité qui est beaucoup plus importante que le masque chirurgical. Le port de lunettes et l'écran facial qui montrent dans cette étude, en fait, qu'il n'y a eu aucune infection de relevé. Donc, on peut être rassuré sur les moyens de protection qui sont proposés, qu'on peut considérer efficaces. Mais attention, encore une fois, à la contamination de l'environnement. Alors, pourquoi on parle des aérosols ? Pourquoi ce point et ce zoom particulier, notamment dans les cabinets dentaires ? Parce qu'il y a eu une première... Alors, ce n'est pas une étude, c'est juste un retour qu'il y avait eu, mais qui a amené derrière, en fait, des études. C'est une contamination en chaîne dans un restaurant chinois climatisée par le système de climatisation. Et donc, là, vous voyez ici, en jaune, la personne, en fait, qui était porteuse. Et vous avez ce système de climatisation qui est juste à côté de l'ensemble de ces tables-là et qui va mener, en fait, une contamination sur un certain nombre de personnes présentes à ce moment-là. et donc, vous avez là la première interrogation de transmission par voie aérienne de particules virales. Donc là, ce virus est ainsi propagé dans l'air lors de cette épidémie. Plusieurs études ont confirmé rétrospectivement cette voie de transmission. Voilà. Donc, c'est là qu'on a pris en compte notamment cette diffusion aérosolisée et cette transmission capable d'infecter, en fait, un grand nombre de personnes assez rapidement et notamment sur l'autre partie du restaurant, en fait, les gens n'avaient pas été contaminés. Donc, je vais vous remontrer le film qui montre notamment cette dispersion de ces aérosols. Et donc, vous verrez, en fait, que là, dans ce film-là, on a la présence de gouttenettes, en fait, qui vont rester très peu de temps et puis ces aérosols qui vont rester et qui vont parcourir, en fait, l'environnement pendant plusieurs minutes. ... Merci. Voilà, voilà une mise en scène un peu de ce risque lié notamment à la génération de ces gouttelettes. On va parler de gouttelettes et d'aérosols, donc ces gouttelettes qu'on voyait ici vont sédimenter rapidement. Et là, on va prendre en compte aujourd'hui, notamment cette partie des aérosols qui est considérée comme un risque de contamination. Et donc, dans les cabinets dentaires, en fait, cette première partie de ces gouttelettes est bien prise en compte. C'est-à-dire que vous décontaminer l'environnement immédiat du patient. Par contre, toutes ces micro-gouttelettes aujourd'hui, tous ces aérosols-là ne sont pas forcément en fait pris en compte. Et donc, il va falloir changer un peu le paradigme sur cette notion sanitaire et considérer notamment ces aérosols. Donc, on voit en fait que les dimensions amènent ces gouttelettes à sédimenter. On est sur des gouttelettes qui sont relativement importantes, de 5 à 10 microns. Donc, on sédimente rapidement. C'est pour ça qu'on parle souvent de 1 mètre. Voilà, on a des dimensions qui sont, enfin, des situations qui sont de courte distance. Et puis, pour les aérosols, c'est plus compliqué. En fonction des systèmes d'aération ou pas que vous pouvez avoir dans les cabinets, on va avoir en fait cette présence de contamination d'aérosols dans les pièces. Donc, on a le Haut Conseil de santé publique qui alerte notamment sur la présence et le fait qu'on est détecté en fait dans des préviendres mondaires du Covid-19. Alors, les études ont montré que dans les chambres des patients, on retrouvait un environnement qui était fortement contaminé. Alors, on retrouve de la contamination à la fois sur les surfaces, aussi dans l'air et on retrouvait aussi des surfaces contaminées, notamment sous les lits des patients. Donc, ça montre bien en fait que ces aérosols-là peuvent se disséminer en fait sur l'ensemble de la pièce et dans des endroits qui peuvent être en fait difficilement décontaminables aussi. Donc, dispersion et persistance du virus sous forme de fines particules en suspension dans l'air. Donc, voilà, on a détecté ça. Donc, ça nous a donné la pensée qu'il faut réfléchir sur notamment les systèmes d'aération et d'assainissement. Temps de survie, donc j'y reviens parce que c'est un élément important. Je pense que dans le cadre notamment de vos cabinets, on peut retrouver des surfaces qui peuvent être favorables, notamment à la survie de ce virus. Donc, c'est un vrai problème en fait, parce qu'on retrouve notamment sur les plastiques, combien on sait que les cabinets en regorgent en fait de matières plastiques. Donc, on peut aujourd'hui considérer qu'on peut avoir en fait des charges virales jusqu'à 6 à 9 jours en fait sur des plastiques, sur le verre et le métal, vous pouvez sur le papier de 4 à 5 jours, sur le bois, sur les bâtements jusqu'à 12 heures. Voilà, donc assez d'éléments aujourd'hui qui nous permettent à penser que dès lors qu'il y a une contamination d'aérosols, ces aérosols vont ensuite sédimenter, se déposer, et on peut avoir en fait une contamination qui peut être présente assez longtemps. Alors, de façon assez spécifique à vos activités, donc là, vous voyez ici un halo en fait qui est lié notamment à l'utilisation de vos outils qui vont amener notamment une aérosolisation. Et donc, on va avoir ici les premières gouttelettes supérieures à 50 microns, comme on l'a vu, qui vont s'édimenter rapidement. Alors, pour celle-ci, encore une fois, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de décontaminer et de gérer. Par contre, celles-ci de 1 à 10 microns, qui aujourd'hui nous amènent à penser qu'elles ont un risque de contamination, vont se retrouver sur toutes les surfaces en fait de l'environnement du cabinet. Donc, ce point-là, même cette réflexion-là, c'est que vous avez cette zone tout en rouge que je vous ai marquée ici, et cette petite zone en jaune, là, donc c'est un exemple de cabinet. Donc, ici, vous avez l'habitude en fait de décontaminer cette zone-là. Par contre, aujourd'hui, il va falloir se poser la question en fait d'une contamination possible sur un environnement qui est en un rang beaucoup plus large. Et vous avez une petite photo que vous avez mis en bas d'un autre cabinet. On voit bien qu'il va y avoir en fait beaucoup de difficultés à décontaminer en fait des environnements qui sont chargés. Voilà, vous avez l'habitude en fait d'avoir à la fois votre ordinateur, un certain nombre de placards plus ou moins ouverts qui vont être en fait à risque de se voir contaminer. Et donc, la difficulté, c'est d'avoir en fait des environnements qui soient adaptés à ce nouveau risque d'aérosols qui peuvent contaminer l'ensemble des surfaces. Donc, je vais faire un petit zoom sur la partie aération-assainissement des locaux de travail. Donc, le premier point, c'était quand même de souligner de façon marquée cette particularité, notamment de la présence de Covid-19, en tout cas, de ce virus dans les aérosols. Et cette particularité des cabinets dentaires qui sont aujourd'hui pas du tout adaptés en fait à ce risque de contamination. Et donc, on a des surfaces aujourd'hui qui sont fortement encombrées, peut-être pas partout, mais en tout cas, dans celui que je connais, à la fois le bureau et l'espace lié notamment aux activités de soins qui sont dans une même zone. On peut imaginer qu'en fait, s'il y a contamination, la difficulté que ça va être de pouvoir décontaminer. Donc, un petit point sur la partie aération-assainissement de l'air des locaux de travail. Et je souhaiterais là, dans ce point-là, on va aborder la partie 4 du Code du travail, comme je l'ai dit en préambule, qui reprend en fait les principes de l'aération et de la sémissevent. Donc, on va rentrer dans ce sujet. Donc, le Code du travail en fait précise deux types de locaux. On va parler de locaux à pollution non spécifiques et de locaux à pollution spécifiques. Alors, pour les locaux à pollution non spécifiques, on va avoir une définition qui est relativement simple. Ces locaux à pollution non spécifiques, c'est seule présence humaine. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir d'activité particulière, on ne va pas émettre de polluants. Et donc, on va avoir simplement à assainir l'air qui est lié à la respiration. C'est-à-dire qu'en respirant, on vient dégager du CO2. Et donc, on peut amener éventuellement à avoir des environnements qui peuvent être confinés par la présence de personnes, mais pas de pollution particulière. Et donc, on parle de locaux à pollution non spécifiques. La réglementation identifie dans ces locaux à pollution non spécifiques que cette aération peut être soit mécanique, soit une ventilation naturelle permanente. Voilà les éléments en fait qui sont en réponse à cette réglementation pour des locaux dits à pollution non spécifiques. Alors, je vous ai mis en fait une petite photo de celle-ci, que j'ai barré en rouge. Donc là, on a un environnement en fait. On peut imaginer qu'il n'y a pas d'ouvrant sur l'extérieur. En tout cas, je n'en vois pas. Et donc, on serait sur des locaux. Même la réglementation liée aux locaux à pollution non spécifiques ne permettrait pas en fait d'y répondre. C'est-à-dire qu'ici, on n'a même pas de ventilation naturelle permanente. Il n'y a pas d'ouvrant sur l'extérieur. Et ici, il n'y a pas de ventilation mécanique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces environnements-là ? Un petit exemple, je ne sais pas si vous voyez bien sur la courbe, mais on a en fait une activité sur une journée de travail. Et dans cette activité-là, en fait, on va utiliser notamment les turbines pendant 15 minutes, pendant les actes. Et là, vous avez probablement, vous considérez, sur trois heures, peut-être quatre consultations qui ont été faites. Et donc, vous voyez la courbe en fait liée à la concentration en aérosol. Vous voyez, donc elle monte, elle monte, elle monte. Là, il y a un petit palier. Je pense que probablement, il y a une petite pause. Et puis, dans l'après-midi, on va avoir encore d'autres consultations. On va encore utiliser notamment ces turbines avec la génération d'aérosols. Et en fin de journée, on arrive en fait à une concentration qui est ici, qui est très élevée en fait en aérosol. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur des environnements où il n'y a pas du tout d'aération, ni mécanique, ni ventilation naturelle permanente, on va se retrouver avec des concentrations en aérosol très importantes et avec une cinétique décontamination qui est relativement longue en fait sur la durée. Ça pose le problème alors, aujourd'hui, avec le Covid, mais en fait, on met en évidence, probablement, on mettra en évidence aujourd'hui, des problématiques antérieures liées à la ration assainissement de certains cabinets qui répondent ou qui ne répondaient pas en fait aux obligations minimales introduites dans le Code du travail et qui, dans le cadre notamment de ces aérosols contaminés, peuvent être notamment des cabinets à haut risque ou à risque. Donc là, c'est un élément important. Là, on parle de loco-pollution non spécifique. Alors, vous allez voir que les choses peuvent vraiment changer quand on va considérer le Covid-19. Voilà, je vous en parlerai juste un peu après. Donc, voilà ce que l'on a en fait sur la partie loco-pollution non spécifique. On va avoir des systèmes de ventilation ou pas, mais on peut avoir des systèmes de ventilation, un minimum. On parle de VMC, or simple ou double flux, on ne peut pas en détail, qui vont permettre notamment de récupérer cet arvissier. Et sur le principe, vous avez de l'air neuf qui arrive souvent par les façades des bâtiments et qui vont entrer en fait par des ouvrants que vous avez sur les fenêtres. Et il y a un balayage qui se fait, notamment jusqu'au souvent loco-sanitaire, où vous pouvez avoir des VMC dans les locaux aussi, dans ces zones d'activité. Et donc là, vous avez des exemples. Alors, on ne voit pas très très bien sur les, je m'en excuse, mais sur le document de l'INRS, mais on voit bien fenêtres fermées sans VMC, les concentrations avec une courbe en fait qui ne fléchit pas. C'est-à-dire qu'on a généré un aérosol et on voit bien en fait qu'ici, il y a très peu de dilution. Fenêtres fermées avec VMC, donc une ventilation mécanique, contrôlée, où là, en fonction de son efficacité, on va avoir en fait une légère cinétique de décontamination, mais c'est quand même mieux que sans VMC. La fenêtre ouverte avec des conditions climatiques extérieures un petit peu défavorables sans VMC, donc on voit très vite que le fait d'aérer en fait et d'ouvrir les fenêtres amène en fait un renouvellement d'air qui est relativement conséquent, parce que là, on voit bien en fait une cinétique importante en fait, c'est-à-dire des croissances là. Et quand on a à la fois une VMC, des conditions favorables extérieures et des fenêtres ouvertes, on descend très très rapidement, on assainit en fait, on dilue la charge de ces aérosols ou la charge polluante à l'intérieur des zones concernées. Donc ça, c'est pour la partie loco-pollution non spécifique. Un petit focus, mais une vraie particularité, une vraie interrogation sur cet article du Code du travail qui parle, lui, de loco-pollution spécifique. Alors, à la différence des locaux-pollution non spécifique, on a cette définition, ce sont des locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, de vapeur, aérosols, solides ou liquides. Donc là, pour les aérosols liquides, on est dedans. Autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine, ainsi que locaux pouvant contenir, et là, c'est là le point quand même marquant de cet article du Code du travail, des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes. On parle aussi des locaux sanitaires, mais des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes. On peut avoir ici une idée de ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour pouvoir répondre aux obligations réglementaires liées notamment à ce risque d'aérosols contaminés. On se retrouverait davantage dans les locaux à pollution spécifique. Donc, à minima, pour ces locaux à pollution spécifique, que dit la réglementation ? Elle vient en fait opposer ce qu'on appelle en fait un débit minimal d'air neuf. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de personnes présentes dans les locaux, elle vient en fait instruire à minima pour des systèmes ventilés, lorsque vous avez en fait un système de ventilation, une centrale de traînement de l'air, instruire en fait des débits minimaux d'air neuf par occupant. Et donc, on peut imaginer que dans le cadre de vos activités, on serait plutôt, si ce n'est pas en fait exactement la typologie, mais dans les ateliers locaux avec travail physique léger. On serait peut-être éventuellement là. Et donc, ce qui serait demandé, c'est 45 m3 par heure, sachant qu'une VMC en moyenne, c'est à peu près ça, c'est 45 m3 par heure pour une VMC. Quand bien sûr, elle fonctionne. Là aussi, les audits que l'on peut mener nous amènent souvent en fait quelques mésaventures. On se rend compte que les VMC étaient bien là physiquement, on les voit, mais en fait, elles ne fonctionnent pas et elles ont été pour certaines, alors pas branchées ou mal dimensionnées. Voilà, parce que vous avez en fait une bouche de VMC qu'elle est performante et qu'elle assure notamment ses 45 m3 par heure. Mais partons du principe qu'une VMC, c'est 45 m3 par heure. Si vous avez trois personnes, en fait, vous devriez avoir en fait 135 m3 par heure en débit minimal d'air neuf. Quand on parle d'air neuf, c'est de l'air extérieur qui est pris loin de toute source de pollution. On ne va pas amener en fait de l'air vicié, c'est sûr de l'air neuf pris à l'extérieur de toute source de pollution. Il y a un point important dans le Code du travail, dans les locaux à pollution spécifiques. Et donc là, aujourd'hui, je pense que vous pouvez être aussi équipé notamment de dispositifs de captage, mais la réglementation impose de capter en fait au plus près de la source d'émission les polluants, alors qu'ils soient de nature chimique ou pas. Donc les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols, particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs sont supprimées, y compris par la mise en œuvre de procédés d'humidification, par exemple, ou lorsque des techniques de production le permettent, ou à défaut, elles sont captées au fur et à mesure. Donc là, on va retrouver notamment des spécificités liées à vos activités. Je vais vous montrer un petit film qui montre l'intérêt, notamment, de ce captage à la source. À partir du moment où vous captez les polluants ou les aérosols à la source, il est évident que l'environnement de votre pièce sera peu ou pas pollué. Et il sera beaucoup plus facile après de pouvoir le décontaminer, vu qu'il y aura une source de contamination qui sera relativement limitée, voire nulle. Donc voilà, je vous montre ce petit film lié au captage à la source. Regardez l'efficacité de ces systèmes. Donc la mise en place, on voit bien les aérosols qui sont générés. Et là, l'utilisation d'un dispositif qui permet de capter ces aérosols pour regarder l'efficacité de certains d'entre eux. On peut arriver à capter et avoir en fait que 2% des aérosols qui seront émis à l'extérieur. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Et c'est ce que dit la réglementation. Dans les locaux de pollution spécifiques, c'est capté au plus près de la source d'émission. À partir du moment où vous captez, forcément, vous évitez toute contamination, même pour vous et pour l'environnement. Donc ça, c'est vraiment un élément à prendre en compte. Et on est en fait dans le respect des articles du Code du travail. À partir du moment où vous avez des locaux à pollution spécifiques, compte tenu de la définition que je vous ai présentée tout à l'heure, on peut considérer que, compte tenu de ce risque lié à cet aérosol contaminé, vous êtes opposable à ces articles-là. Et donc la mise en place d'un dispositif de captage au plus près de la source est un élément à prendre en compte. Alors, ces systèmes de recyclage qui peuvent être utilisés, notamment, le Code du travail les encadre quand même, parce que ces systèmes-là, en fait, ne peuvent pas relarguer dans l'environnement, bien entendu, les polluants que vous avez captés. Donc il faut que ces systèmes intègrent notamment des dispositifs de filtration qui soient adaptés à la pollution qui est captée. Donc là, pour cette pollution-là, on est sur des aérosols qui peuvent être contaminés. Et donc la mise en place de ce qu'on appelle des filtres HEPA ou des filtres THE, ce qu'on appelle des filtres à très haute efficacité, permettent aujourd'hui de considérer, en fait, qu'on est efficace, en fait, dans le relargage dans la pièce, notamment de cette terre qu'on vient capter ici au plus près de la source. Donc là, la réglementation impose que le système, en fait, soit efficace et qu'on puisse vérifier cette efficacité. Alors, la réglementation sur la partie aération-assainissement, elle impose quand même une chose importante qui est oubliée. Alors, chez les industriels, un petit peu moins, dans les établissements de santé, un peu moins aussi. Peut-être que chez vous, en fait, on passe un peu à côté de ça, mais tout ce qui est système de ventilation, les contrôles sont réglementaires et on vient vérifier que ces dispositifs qui sont mis en œuvre, notamment pour assainir l'air, sont toujours performants et les contrôles sont, avec une périodicité annuelle, pour tous les systèmes de ventilation classiques, on vient apporter de l'air neuf et un contrôle semestriel pour vérifier, notamment, ces systèmes à recyclage pour éviter qu'il y ait tout risque de recirculation de polluants. Donc, ça veut dire qu'il y a une attention particulière à apporter sur la maintenance, notamment, de ces dispositifs-là. Il faut être vigilant, respecter, notamment, les consignes des fabricants, notamment pour changer les filtres quand c'est nécessaire. Il y a une certaine vigilance à avoir, notamment sur ces installations. Je vous fais un petit focus sur les climatiseurs. On ne rentre pas dans le code, on sort du code du travail, mais ce sont des éléments à prendre en compte parce qu'ils peuvent être à risque. Mais là, encore une fois, le Conseil de santé publique n'a pas tranché. Il y a des avis, et on a encore des avis qui sont soit favorables, soit défavorables sur ces systèmes-là. Donc là, vous voyez ici un système de climatisation. Vous avez en fait un plafond, vous avez des cassettes, en fait. Et donc là, il y a une recirculation de l'air. Et on vient, en fait, gérer, encore une fois, la partie confort, température, hygrométrie de la pièce. Là, vous en avez aussi un ici qui est présent là. Ce sont des systèmes qui sont autonomes, en fait, et qui viennent recirculer, faire recirculer l'air. Et donc, on voit bien que c'est ces systèmes-là qui ont posé problème dans ce restaurant chinois. Donc, ces systèmes-là, aujourd'hui, sont considérés, pour certains, comme à risque, compte tenu de cette étude-là. Alors, à risque, et donc, ils doivent être arrêtés, qu'on ne doit pas les utiliser, parce qu'ils peuvent, et on peut le comprendre, disperser des aérosols, en fait, dans la pièce, comme ça a été le cas de ce restaurant. Donc, on voit bien, en fait, le risque qu'on peut prendre dans l'utilisation de ces appareils-là. Pour d'autres, la filtration des systèmes de climatisation, si on y met des filtres à haute efficacité dans ces systèmes-là, ou s'ils sont équipés de ces filtres-là, et si la maintenance est bien sûr faite, il est considéré qu'on peut, en fait, venir capter, notamment, des polluants, et avoir un système qui servirait, en fait, de filtration un petit peu de l'air. Donc, nous, on aurait plutôt tendance, avec notre expérience, à considérer que ces systèmes-là doivent être arrêtés, même s'il va faire peut-être un peu plus chaud pendant cette période estivale, et on s'en excuse, mais je pense que ces systèmes, les connaissants, aujourd'hui, sont quand même des systèmes qui peuvent être à risque, notamment avec le peu de maintenance qui sont réalisés sur ces systèmes-là. Il y a souvent très peu de maintenance, et on peut avoir soit des concentrations de polluants amenées sur les filtres, avec des risques de biofilms s'ils ne sont pas gérés correctement. Encore une fois, en fait, il n'y a pas de consensus sur les climatiseurs. Alors, un autre point sur la partie des ventilateurs, donc moi, j'en ai un dans mon bureau, petit ventilateur qui vise à brasser l'air, à rafraîchir, mais ça ne rafraîchit pas beaucoup. Alors ça, c'est proscrit, forcément. Il n'y a aucun intérêt à voir ça dans les espaces et dans les cabinets. Sachez que ces systèmes-là de climatiseurs, ils ne sont pas faits pour ventiler les locaux. Ils sont vraiment là pour apporter du confort en termes de température et de l'hygrométrie. Les épurateurs d'air, donc là, il y a, encore une fois, il existe beaucoup de choses sur le marché. Des épurateurs d'air dans des systèmes qui viendraient, en fait, piéger les polluants avec différents techniques, donc on peut retrouver des techniques d'oxydation, de destruction, l'utilisation d'UV, par exemple. Il y a une vraie interrogation, donc l'attention, on a des appareils qui sont aujourd'hui mis sur le marché qui peuvent, eux, dégrader la qualité de l'air en générant des polluants. On l'a vu notamment avec certaines nanoparticules qui venaient être relarguées par des dispositifs de décontamination. Je vous donne l'exemple du Formel DX, par exemple, avec TiO2, où on avait des nanoparticules qui venaient recirculer après derrière. Donc, le remède n'était pas forcément le bon. Ça peut être aussi les systèmes à risque, donc il faut être vraiment vigilant sur l'utilisation et le dispositif de traitement qui est associé à cet épurateur. Alors, attention, vigilance. Aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation claire et précise au sujet de ces dispositifs, principalement vis-à-vis de l'épidémie du COVID-19. Vous avez pas mal de publicités aujourd'hui et d'appareils qui portent un vrai intérêt sur le COVID. Il n'y a aucune recommandation aujourd'hui sur tel ou tel type d'appareil. Donc, soyons vigilants sur les épurateurs d'air qui peuvent être proposés. Alors, un petit focus sur, notamment, on en a parlé tout à l'heure, mais en conclusion, ce qu'on pourrait en fait garder de ce petit point-là, c'est que cette zone en jaune ici, encore une fois, je vous dis, c'est une zone dont vous avez l'habitude de gérer et cette contamination qui est associée à cette zone-là. Aujourd'hui, cet environnement est beaucoup plus large de risque de contamination et là, il y a un travail à faire pour dégager, couvrir les plans de travail, éviter les armoires ouvertes, séparer la partie administrative des espaces de soins, ayez une analyse critique en fait sur le risque de contamination et le risque d'une décontamination difficile. C'est-à-dire qu'on voit bien que ces espaces-là sont des espaces qui sont chargés et qui peuvent être facilement contaminés. Donc, il faut avoir des surfaces les plus libérées en fait de tout ça et encore une fois, je vous dis, les sols, les contrôles qui ont été faits notamment sur la présence de Srascov-2 sur les sols, montrent que ces sols-là sont souvent, les sols sont contaminés et donc les surfaces aussi. C'est une grande vigilance. Là, comme on le voit, il y a beaucoup de plastique et donc on peut avoir encore une fois un risque en fait de voir ce virus quelques jours contaminer ces surfaces. Voilà, pour conclure, on pourrait dire qu'il faut réduire la génération des aérosols, rappel que certains soins ne génèrent pas ou peu d'aérosols, ça vous le savez déjà, éviter et limiter l'usage de la soufflette Air Pro, utiliser l'aspiration à la source, donc ça c'est un élément important, encore une fois, je vous dis, c'est un élément réglementaire mais qui a vraiment du sens, aérer au moins 15 minutes après un soin, compenser l'absence de fenêtres par des centrales traitement d'air, donc là, certains des cabinets n'ont pas du tout de système de ventilation et quand ils se disent non, faut-il encore vérifier qu'ils sont performants, donc ça c'est un élément important mais encore une fois, ils ne sont peut-être pas aujourd'hui tous adaptés en termes de typologie en fait à ce risque de contamination aéroportée. La partie ventilation ouvrant sur l'extérieur, vérifiez aussi que vos ouvrants fonctionnent, et que vous avez la possibilité d'ouvrir régulièrement pour pouvoir aérer à chaque fois que vous ouvrez, vous avez en fait un balayage qui peut être considéré aux alentours des six volumeurs de votre pièce. Donc aérer régulièrement après chaque consultation pour permettre notamment d'assainir et de diluer en fait cette pollution qui peut être présente dans cet environnement. Ça ne veut pas dire pour autant que la contamination ne sera pas présente sur les surfaces et donc il y a un travail à faire aussi sur ces surfaces pour pouvoir enlever l'ensemble des contenants que vous avez, votre ordinateur, enfin il y a un certain nombre de choses en fait qui doivent être amenées à critique pour éviter ces risques de contamination. Je vous laisse deux références en fait, il me paraît importante, le guide de la Haute Autorité de Santé du 14 mai 2020 qui donne quelques réponses rapides dans le cadre notamment de la COVID et des mesures de précautions à prendre en compte dans le cadre de nos activités et puis une aide-mémoire juridique sur la partie aération assainissement et les points réglementaires dont je vous ai parlé, partie à la pollution spécifique et non spécifique et spécificité mise en oeuvre de ces installations qui est établie par l'INRS qui est établie en 2019 par l'INRS. Voilà, je vous remercie pour votre attention donc je vais essayer de récupérer vos questions si vous en avez. alors j'ai une question sur les filtres et pas ou se les procurer il semble qu'il y ait rupture alors oui il est probable qu'en fait ils fassent face à des à des à des demandes de plus en plus importantes alors où les récupérer aujourd'hui il y a quelques quelques fournisseurs que vous retrouverez alors je n'ai pas forcément les noms des fournisseurs mais vous avez Français vous avez des gens comme Uniclimat par exemple donc vous pouvez essayer de voir avec eux mais là je n'ai pas forcément la réponse sur notamment sur les stocks disponibles sur les filtres et pas. Couilles d'élan en puvée alors il y a encore une fois des éléments en fait qui portent à penser qu'on a très très bons résultats mais encore une fois soyez vigilants sur ce qu'on peut mettre en fait en termes de désinfection et d'appareil soyez sûr que derrière en fait c'est suivi d'un document technique prouvant l'efficacité voilà on a trop de choses qui ont été proposées et attention à la désinfection chimique aussi ne rentrez pas dans la démarche de dégrader l'air de vos cabinets en apportant en fait des éléments chimiques même s'ils vont traiter en partie ce risque de contamination ou ce risque probable de contamination du Covid-19 vous pouvez avoir en fait des environnements qui peuvent être fortement dégradés avec certains désinfectants chimiques donc soyez vigilant Alors pourquoi ne pas générer nous-mêmes un aérosol avec des huiles essentielles qui sont virucides et qui permettent également de modifier la tension superficielle des micro-gouttenettes alors écoutez je n'ai pas forcément la réponse à cette question-là je sais pour les retours qu'on peut avoir c'est vraiment éviter de mettre trop de alors que ce soit huiles essentielles mais on a on a beaucoup aujourd'hui d'éléments qui viennent se positionner en termes de qualité d'air donc soyez vigilant à ne pas trop rajouter en fait de produits dans nos environnements ça vient encore une fois ça peut venir dégrader en fait ces environnements-là donc il y a une vigilance à avoir mais je n'ai pas la réponse en fait sur les huiles essentielles en particulier Alors sur les sources concernant la présence de neuf jours alors on a plusieurs il y a plusieurs sources en fait qui ont été présentées à la limite ce que je vous mettrai en référence c'est l'ensemble des sources qui sont liées notamment à ce que je vous ai proposé alors je ne sais pas si sur le document-là je ne l'ai plus en tête cette source-là attendez je me regarde c'est le ministère de la santé c'est une source qui date du 28 février 2020 donc en fait c'est l'OMS qui l'a publié dans le journal Hospital Infection donc voilà si vous pouvez retrouver le document mais vous l'avez dans ma présentation vous pourrez retrouver la source de ce document-là alors pour la partie lunettes on parle plutôt de protection c'est plus des lunettes de protection plutôt que des corrections des lunettes de correction de vue alors j'ai plutôt fait un focus sur la partie aération assainissement mais en termes d'équipement de protection individuelle et si on doit les considérer comme étant des éléments de protection individuelle il vaut mieux avoir en fait des lunettes qui protègent vraiment l'œil pour éviter notamment ces risques de contact avec ces aérosols donc c'est pas forcément des lunettes de vue qu'il faudrait d'accord bon alors alors j'ai pas j'ai pas la réponse j'ai une question technique le calbémium alors si vous avez la réponse vous pouvez y répondre dans notre haut du fauteuil fait-il baisser le risque de contaminants de l'aérosolisation je n'ai pas la réponse technique là-dessus je ne pourrais pas vous répondre donc si quelqu'un d'entre vous là vous pouvez répondre madame Garmon alors on n'a pas de recul sur sur les notamment sur les aéroshield on n'a pas on n'a pas de recul on a on a une vision sur les systèmes de ventilation ou l'aéroshire là que je vous ai présenté mais celui-ci je ne le connais pas après soyez je pense attentif en fait aux documents techniques qui sont associés en fait à l'ensemble de ces appareils pour être sûr qu'ils puissent répondre à vos à vos interrogations notamment sur le risque de contamination bon s'il a une efficacité connue d'accord donc a priori ce que vous dites c'est qu'il a une efficacité reconnue sur le Covid les seules publications que j'ai vues voilà ont montré notamment la performance des aérosols sur le petit film que je vous ai transmis là où on voit bien en fait l'efficacité de ces systèmes là et donc forcément sur le Covid en particulier voilà merci beaucoup je ne sais pas si vous avez d'autres questions alors on est désolé pour ce petit problème technique que l'on a eu à résoudre au début alors quel est le meilleur produit de décontamination de nos systèmes d'aspiration est-ce qu'on peut soigner alors pour la question de décontamination de nos systèmes d'aspiration c'est une je n'aurai pas les éléments de réponse et ça sort un peu de notre cadre de compétence en fait donc sur la partie des produits que vous utilisez il faut vérifier alors ce que l'on sait sur le Covid c'est qu'il est très sensible aux produits classiques aux vérificils classiques donc en fait la décontamination est assez probante sur le Covid je sais que dans les environnements de bureaux notamment en fait c'est pas un peu obligé d'avoir des vérificils en fait spécifiques les vérificils classiques vont très très bien donc voilà ce que l'on sait en tout cas sur la partie des surfaces est-ce qu'on peut soigner avec la fenêtre ouverte en permanence alors je pense pas je pense que la fenêtre ouverte peut amener en fait une dispersion notamment des aérosols il faut être vigilant lors de l'utilisation en fait des appareils qui peuvent amener des aérosols donc je pense qu'il faut être il faut ouvrir les fenêtres qu'après la consultation alors est-ce qu'on peut mettre la climatisation dans la salle d'attente si le patient porte le masque je vous dirais il n'y a pas il n'y a pas une interdiction de mettre ou pas mettre la climatisation il faut que vous ayez simplement en fait une analyse du risque c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a encore une fois pas de consensus en fait sur le fait que l'on peut ou pas mettre de climatisation donc si votre climatisation est encadrée si vous en connaissez en fait la maintenance si vous avez des filtres qui sont des filtres à haute efficacité sur votre climatisation il n'y a pas de souci particulier je pense que cette climatisation peut toujours fonctionner mais attention quand même à ce qu'elle respecte au moins ce niveau de filtration Alors pour les produits pour décontaminer les surfaces et les sols il existe énormément de produits aujourd'hui encore une fois je vous dis sur la partie des recommandations vous retrouverez des recommandations sur la haute autorité de santé qui propose en fait un certain nombre de produits mais on est vraiment sur des produits relativement simples il n'y a pas vraiment de produits spécifiques pour le Covid-19 alors je ne les ai pas en tête mais je vous envoie à la haute autorité de santé il y a des publications qui permettent en fait d'avoir une meilleure lecture de ce qu'on peut utiliser mais soyez vigilants de ne pas dégrader la qualité de l'air en utilisant des produits qui seraient source notamment de risque est-ce que vous avez d'autres questions merci beaucoup je vais vous on vous laissera en fait le document de présentation oui on vous laissera le document je pense que vous pourrez le revisionner il me semble oui c'est Laurent Bernier il me permet de prendre la parole donc le marketing pour vous indiquer qu'effectivement la conférence à partir du moment où nous avons démarré l'enregistrement elle a bien été enregistrée et vous sera renvoyée à tous de manière automatique dans la demi-journée donc vous pourrez revisionner la conférence mais sur le lien que vous allez recevoir après sur la liste le site de la FSDL c'est possible si c'est pas d'une autre sorte mais vous l'aurez quoi qu'il arrive voilà je redonne la parole à Philippe merci beaucoup et merci pour votre votre patience en début de session c'est toujours un peu compliqué de gérer en fait le réseau on a eu quelques petites problématiques en s'en excuse merci de votre attention et puis on se dit à très bientôt très bonne journée à tous au revoir au revoir merci Merci.